Allez, bienvenue sur Faux l'Attaque, on est reparti pour cette saison 2023 et là on s'est dit ça y est c'est la fin de l'hiver, la fin de la pause et du coup on s'est dit qu'on allait partir un petit peu, faire une petite bulle, aller voir ce qui se passait un petit peu ailleurs et du coup on est parti chez les Ravanelles, Cédric et Cécile Ravanelles, qu'on leur équipe commande sale les ors et puis là on est chez eux, voyez, on est dans le gîte qu'ils sont là avec le pump track là, derrière il y a des piste un petit peu là-bas, un peu ancienne, il y a des trucs qui font un peu peur d'ailleurs et du coup on s'est dit on va changer un petit peu au lieu d'aller voir nos stars comme Amaury, comme Loïc et bien on va voir nos jeunes champions de France qui sont aux portes un petit peu de nos débuts de leur carrière, un peu les juniors et c'est assez intéressant parce qu'ils ont un, c'est assez cadré, enfin moi en tout cas c'est l'idée que j'ai des Ravanelles qui effectivement, donc ce sont des grands athlètes, des anciens grands athlètes et qui ont leur équipe et ils ont tout un truc, donc ils nous ont invité sur leur colo, colo stage on va dire, c'est moi qui appelle ça comme ça, en fait c'est un team camp mais j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer, allez on est parti ! Bon on est avec Cécile qui est là, ça y est on est là, c'est quoi exactement, c'est l'entraînement, c'est un team camp, comment ça se passe en fait ? Ouais ben là en fait c'est notre camp de base où on a pump crack, muscu, atelier et c'est où on fait quasi la totalité des regroupements team et là c'est le dernier avant d'attaquer la saison, les choses sérieuses avec la Tasmanie donc il fallait qu'on voit un peu tous les pilotes avant de partir pour dotation matérielle et dernier réglage des vélos Quand t'arrives ? Ouais ça va, merci d'avoir le pain, avec la panneau de bichette Du coup Antoine il est où ? Bah Antoine là il se prend un point mytho parce que il y a 8h si vous allez acheter le pain, vous allez arriver il y aura tout de près et voilà, je n'ai pas l'heure mais il mérite... 8h05 ? Il mérite 5 ans de pompes Ah, là ce matin direct ? 10 pompes par minute de retard Ok Tu as pas de morts ? Oui Et on a dit quelle heure ? 8h on se réveille et après on descend 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 Moi j'ai dit à 8h on se réveille et à 8h après on descend Ouais 8h on se réveille et après on descend Et il doit être dur en négociation Non mais de souvent c'est pas grave le réveille c'est pour lui 59, 58, 57, 56 C'est vrai qu'ils mangent en petit pain tranquille Ce qui est pas mal c'est que tu leur mets un peu des règles en place parce que c'est des jeunes Ils ont pas forcément l'expérience que les anciens ont et du coup il y a quand même pas mal de règles Ouais surtout sur le mode de vie parce que sinon c'est le bordel T'arrives et il y a les culottes au milieu du salon Donc chaque minute de retard c'est 10 ponts pour commencer la journée Et ensuite ouais les règles de conduite de base Bien se tenir à table et qu'ils nous fassent pas honte quand on va manger avec les partenaires Du coup je t'écoute Salut c'est Antoine Vidal Bah du coup c'est Antoine Vidal J'ai 22 ans Mes deux meilleurs résultats sont le champion de France de DH l'année passée Le top 10 en coupe du monde de la Lourdes Et je fais de l'enduro et de la DH Alors le TikToker arrive Ils l'ont banni déjà Pourquoi t'as un joueur t-shirt on est pas à l'Avignon encore ? Tu sais qu'il va pas faire plus chaud que ça aujourd'hui C'est vrai ? Pour l'instant il fait bon alors Ok Donc tu me dis qui t'es D'où tu viens je sais pas On s'en fout d'un peu Ok n'importe C'est un bled pourri là La Réunion Moi comment je t'appelle ? Léo Abella 17 ans Bientôt 18 Je te revois Ca c'est vraiment parce qu'il habite à Motoroute depuis pas longtemps Il habite à Motoroute depuis pas longtemps du coup il prend le langage Et du coup maintenant je roule pour Commandsale Les Ors Et voilà Et tes deux meilleurs résultats ? Champion de France Champion de France De tournoisse De junior Et Vitiam Un snow chou Donc champion de France Descente Junior 2022 Tu peux le dire ça ? Tu me les filmes au télé ? Oui Comment tu t'appelles ? Non mais là on voit y'a pas vraiment de lumière Comment tu t'appelles ? Lisa Beaumann J'ai 21 ans Et mes meilleurs résultats l'année passée c'était Je dirais que j'ai gagné la coupe de France à Châtel Et la qualification à la finale de Val-dissol en 8ème position Stylé ! Voilà ! Et en enduro j'ai gagné une stage à Grand Montana A la EWS Vaut mieux gagner la coupe de France à Châtel ou la stage à Grand Montana ? Ben d'un côté ! Gagner une course c'est hyper satisfaisant mais gagner aussi une stage c'est quelque chose Moi je reviens dans deux jours tu me diras la réponse T'as commencé là ? Oui Super ! Salut je m'appelle Jacques Persy J'ai 18 ans Je suis dans le team Comensal Les Ors Là on va rouler en enduro Et j'ai fait Je dirais que 3ème à Loudenvielle et 3ème à Canazaï en Old West C'est mes meilleurs résultats Et en VH ça reste allé Je vais dire ça C'est là qu'on va aller fouiller tout à l'heure On aura le droit de fouiller genre librement tu vois un peu comme Netflix en F1 Genre on va fouiller ou pas ? Ouais non tu peux pas tout quoi Des fois oui des fois non Ouais on fera quand tu seras pas là t'inquiète Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est mon Manon Tu vois c'est vraiment un truc vraiment dégueulasse non ? Personne te le pique tu vois ? Alors c'est quoi la bonne pression pour vous ? Pour moi le pilote du team Comensal Les Ors La pression dans le pneu avant Est de 1 bar 65 vent 70 ! Là c'est quoi ? Tu vas un peu trop à la muscu ? T'as dévissé la balle ? Oui oui j'ai dévissé la balle J'ai dit ça parce qu'il n'y a pas 7 marques En fait c'est Il faut reprendre toutes les bases avec eux en fait Oui de A à Z C'est une école hein On est un vrai team de formation clairement Mais moi la pression c'est la pression à laquelle Où mon pneu garde le grip et me permet de ne pas tomber Je suis souvent à terre quand même Et du coup pour moi aujourd'hui ça sera 1,80 Non c'est beaucoup 1,80 Ça y est On est parti dans la forêt Du coup on va faire un run Une petite descente C'est ça on va faire une petite descente Antoine ? Une petite charbonnière Une charbonnière on va faire Ouais Arrête ! Il est fou dans les branches Du coup là c'est quoi ? C'est training ce matin ? C'est quoi ? Comment tu... C'est quoi ? Il se balade là ? Alors Nathan je ne tiens pas debout Je fais du mal J'ai repris le vélo il n'y a pas longtemps Pareil Non c'est training clairement On a une semaine de partir pour la première manche Je coupe du monde d'enduro Et on est plutôt sur une semaine de récupération active Ce qui veut dire clairement qu'on ne va pas faire grand chose Si ce n'est quand même un minimum de technique avec des petits sprints On va pas tout vous montrer non plus Si moi j'ai envie de devoir faire des sprints On va garder nos secrets Et voilà Il doit se donner un minimum Aujourd'hui et les autres jours Jusqu'à temps de partir Il va passer là entre les arbres Oh mec ! Il les laisse faire ça Chédric ! Moi je ne fais plus ces conneries Non mais eux tu les laisse faire ça ! Un minimum faut qu'ils se challengent un peu les enfants Donc là on est d'accord qu'on est à J-2 de partir en Tasmanie Et il fait du bleu up entre les arbres Il y aura ce qui devrait arriver mais C'est quand même qu'ils peuvent être en confiance Apparemment ils ont la confiance ! En fait Cécile Toi t'es sur le bord au Coupe du Monde Et t'es aussi sur le bord en training T'es tout le temps sur le bord Ouais je crois que je vais arrêter le vélo C'est dès que t'es sur le vélo t'es sur le toit après ? J'arrive pas à rouler doucement en fait c'est le problème Et du coup tu t'es ? Et du coup ouais je me suis démonté 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 Ouais mais il a dit qu'il n'y avait pas de casse Un gros casque, ça veut dire quoi ? Je veux rien dire, c'est juste que c'est un poussi. J'ai encore un Gigi, je te respecte. C'est ta gueule ! J'ai encore tombé, moi ! Mais j'ai pas compris ta question. C'était sûr qu'il est... En plus, il est dans une montée. Donc j'ai pas à parler. Tu peux répéter ? Genre un peu quand on pouvait faire un au collège. J'ai arrêté au niveau du collège. Je disais... Comme toi, t'es jeune, Antoine. Oui, je suis jeune. Et qu'il y en a, tu vois, qui ont 28, 29. Ça fait 6, 7 ans de plus qu'ils sont là. Est-ce que tu leur poses des questions ? Sur des trucs ou tu te demandes ? Comment tu prépares une course ? On a une personne qui a exactement 20 ans de plus que moi. Qui s'appelle Cécile Roth. Et c'est la seule personne avec celui à qui je fais confiance. Avec mes parents. Du coup, ça veut dire qu'il faut que tu fasses confiance pour que ça te relâche, quoi. Non, mais... S'il me dit, je pose là. Je pose là, tu vois. S'il me dit, fais ça, je fais ça aussi. Je peux pas engueuler. Et la plupart du temps, j'oublie. Et après, j'oublie et je me fais démonter. Mais... Mais c'est que... J'écoute que... De toute façon, pour l'étrage, il y a E. E. C'est tout. E. C'est tout. Ici, t'as le ballon en dessous de tes pieds de la Siade. Qui délimite, en fait, le Var où on se trouve. Et les maralpins. Donc les habitants des Alpes-Maritimes. Et donc, principalement, tous les concurrents du VTT. A savoir, les barrelles bouilloses, DI... Le Mordor, quoi. Voilà. Donc, ici, on peut leur jeter les cailloux. Et... Interdiction, évidemment, de mieux rouler sur notre rail. Là, c'est tendu dans l'histoire, non ? Non, mais... Là, on va poser la question à un mec censé. D'accord, faut pas y aller, là. Non, non, moi, je passe. Non, c'est pas moyen. Là, on est sur la piste. C'est toujours Furious, hein ? Là, là, on est dans une falaise, en fait. Voyez ? Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, la piste, elle est là. Je vais vous montrer. Là, il y a... C'est une des préférées de PES. Il y a trois branches. Et il y a trois branches empilées. Et c'est dans le red. Je l'ai fait à pied, celle-là. En même temps. Ouais, il a pas monté. Ouais, c'est bon ? Ouais, c'est bon ? Oh, le duster ! Au petit dash, c'est beaucoup déjà ça, quand même, direct, non ? Non, franchement, ça, c'est la plus simple de la journée. Parce que là, vous vous rendez pas compte, à quelque fois, c'est raide. Voilà. Donc, les eux, ils descendent là. Voilà. Comme ça. Ouuuuh. Comme ça. Et donc, les autres, ils sont en bas. Et les gens normaux, voilà. Comme Guillaume et moi, ils descendent là. Et là, ils vont se dire, ouais, Jack, tu fais ton passage. Mon passage. Ouais, je vais essayer de descendre, mais je vous garantis rien. En fait, je me suis dit, ils sont là, ils vont les aider, tu vois, ils sont là pas pour les mettre en danger. Mais regarde ! On est là pour filmer. En fait, vous êtes pire qu'eux. Genre, vous les pousser aux vis, quoi. Non, mais c'est incroyable. De quoi ? La descente. Les gars, t'as accusé ton quota d'incroyable. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent de leur zone de confort. Apparemment, ils sortent de leur zone de confort tout le temps aussi. C'est plutôt bonne chose. Guillaume, t'es sorti de ta zone de confort ? Depuis que je suis sorti du lit, ouais. J'avais le dos de mon confort. Mec, il y a une falaise, là. Ah non, c'est clair. Pas le choix. Toujours. Et c'est les pistes préférées à Jamie Edmondson et Pef. Ça m'étonne pas, tiens. Pef, il aime bien ça. Ça roule pas vite, ça engage et il adore. Mais celle-là, mec, c'est pas la plus dure en plus. C'est vraiment pas la plus dure. On a emmené Danny Hart là-dedans, il s'est ouvert la bouche. Et il s'était dit petit casque. Mais celle-là, vraiment, je te jure, c'est vraiment un échappement. Ça va Antoine ? Ça va ? Ça a l'air d'aller, ouais. Sympa ton échauffement. Du coup, quand je suis parti chez les ravanelles, chez Full Attack, ils m'ont dit, ouais, tu vas vivre dans la peur. Guillaume, est-ce que tu comprends vivre dans la peur ? Ça prend tout son sens. Guillaume, on verra tout à l'heure. Il bosse pour Chual, mais justement, il vient accompagner le team. On en parlera tout à l'heure un peu de sa venue. Pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est l'intérêt pour les athlètes d'avoir une personne qui est dédiée un peu sur ça ? Sur les programmes des athlètes, mais on en parlera tout à l'heure. Là, pour le moment, il a juste peur. Ça, c'est une bombe rapide. Je vais le bousser. Après, il y a la spiruline qui est un peu plus élevée. Tu vois la différence entre la soft et la ultra soft. Ultra soft. D'accord ? Ultra soft, c'est vraiment ce que vous utilisez en DH. C'est vraiment la gomme la plus tente. Donc là, pareil. Il n'y a même pas de robot. Et tu vois ? Ultra soft, c'est un petit bol. C'est pour ça que tu vas plus vite, en fait, toi, que moi. Parce que je reste colosse. Non, là, aujourd'hui, j'avais une soft. Bon, je suis avec Seth qui fait semblant de travailler. Ouais, non. Je ne sais pas que sur nous. Ouais. Mais moi, j'avais une question. Quand tu as des jeunes comme ça, est-ce que du coup, là, ils sont vraiment forts. Ils ont des sites de champion de France où ils ont des carrières pro qui arrivent et ils ont quand même l'école à côté. Et toi, genre, c'est quoi ton rôle ? Tu leur dis. Comment tu gères le truc avec l'école et le côté qu'ils ont une carrière pro à côté qui est en train de se démarrer ? C'est pas simple. On est là pour les épauler. C'est vraiment de la formation. Donc, on est obligé de les driver tout le temps pour leur calendrier, pour leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ce que tu faisais tout à l'heure avec Lisa. Et effectivement, c'est aussi un projet de vie. C'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau maintenant, si tu veux, qui performe, c'est pas sur une simple saison. Il faut voir beaucoup plus loin et savoir ce qu'ils veulent faire derrière tout ça. Après le vélo même. Qu'est-ce que tu veux faire après le vélo ? C'est bosser pour l'industrie ? Tu leur dis déjà. Ouais. Pour eux, en tout cas, c'est bien que dans leur tête, tout soit posé, tout soit clair et qu'ils aient déjà une idée ou en tout cas, qu'ils arrivent un peu à se projeter dans le futur et qu'ils ne misent pas tout sur le vélo. Parce que du jour au lendemain, on sait très bien qu'ils peuvent… Antoine, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement l'histoire d'Antoine, c'était… Il était fort et puis après, il a un peu arrêté parce qu'il avait son boulot où il était encore paysagiste à Nîmes. Ouais, c'est ça. Et après, il a recommandé. Et c'est vraiment facile d'être entre… Est-ce que je viens assez ma vie dans le vélo ? Il faut que je continue ou il faut que j'arrête ? C'est pas évident quoi. C'est pas évident. Et bien souvent, ça marche quand tu associes une partie travail. On leur demande d'ailleurs de travailler un peu l'hiver. Pour eux, c'est pour leur épanouissement personnel, on va dire. C'est intéressant déjà de savoir faire quelque chose de tes mains ou de ta tête. Et aussi pour la stabilité parce que si tu ne fais que du sport, du jour au lendemain, tu passes à l'athlète de haut niveau, tu n'as plus que ça à faire et tu te rends compte que tu peux vite ou te cramer parce que tu en fais trop ou au contraire, tu n'en fais pas assez et tu la joues un peu trop à la cool et ça ne marche pas non plus. En tout cas, c'est surtout pour qu'ils aient un capital confiance en eux. Qu'ils ne se disent pas si je n'ai plus vélo, je n'ai plus rien. Voilà, exactement. Ça les libère. Normalement, c'est fait pour les libérer et qu'ils puissent s'exprimer à 100% quand ils sont sur la machine. Clairement, c'est là où ils se donnent. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent comme l'a fait Antoine, connaissent vraiment la chance de pouvoir pédaler et de faire que ça. C'est ça qu'au final, d'être pédé pour faire du vélo, c'est bien cool. Et là, du coup, on va aller faire une séance méca maintenant. On va rouler ce matin. Une petite séance méca avec les mécanos du team. Oui, c'est ça. On a les deux mécanos, Sainte-Martin et Julo Roux qui partent avec nous. Du coup, c'est intéressant. Et les jeunes, je leur demande aussi d'être à côté parce que c'est comme tout bon développeur athlète. Il faut connaître un peu sa machine et savoir comment ça fonctionne. Donc, ils ne sont pas là juste à donner le vélo. Tiens, lève-le moi. Et moi, je vais me reposer. Non, non, non. Il faut qu'il... Il faut qu'il jobbe même. Ma Jeep Marie, elle est venue qu'en 27. Et nous la font en 29. On a des roues en 29. Mais alors du 27, de toute façon. Tu sais pas, tu vois la diff avec le 27 et 29, toi ? Non, non, pas du tout. Il faut demander à Jules, c'est lui qui monte les pneus. À mon avis, il ne met pas du 27 sur 29. Mais il faudrait essayer. Est-ce que t'arrives à monter un pneu de 27 sur une roue de 29 ? Bien sûr. Non, même pas en vrai. Si tu es en train de filmer, ça va mal se passer pour toi, je t'explique. Tu ne mettra pas le son. Non. Et tu ne mettra surtout pas la fin. Ça va vraiment mal se passer pour toi parce que sinon... Ça va pas bien. Et là, t'as de la chance parce que j'ai un peu mal à l'épaule. Ça va, Guillaume ? Ouais, ça va. T'as vu, il y a les mains dans le dos. Tu fais quoi là ? En vrai, je voulais qu'on en parle un petit peu. Donc là, ta présence ici, c'est pour aider un peu les athlètes à choisir un peu leurs pneus. T'as l'heure, tu leur as expliqué un peu les gommes, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu l'idée. Et en plus, tu me parlais, il y a un programme un peu spécifique pour certains athlètes chez Cheval. Voilà, c'est ça. C'est un programme particulier qui nous aide à développer des produits pour les futures gammes. Et donc, il y a une sélection de pilotes par team qui peuvent bénéficier de ce programme-là et donc pour lesquels on a des attentions particulières. D'accord. Donc, en gros, vous leur faites, sans rentrer dans le détail, vous leur faites essayer des pneus différents avec, j'imagine, des gommes différentes. Ouais, c'est ça. Des gommes, des carcasses différentes. Et eux, ils vous font un retour en vous disant... Ils partent en Asmani. Du coup, vous essayez des trucs spécifiques ou c'est... Parce que j'imagine que les pilotes ne réagissent pas pareil. Ouais. Parce qu'en fait, il y en a qui vont rouler avec les gommes standards. Ouais. D'autres qui vont rouler avec des gommes spécifiques faites pour eux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent comparer, voir ce qui leur va, ce qui leur va pas, aussi bien en termes de gommes que de carcasses. Ok. Ok. Du coup, on va aller monter des pneus un peu spécifiques pour Antoine. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et je vais en parler tout à l'heure. Parce qu'on voit tout le temps sur les bords, sur les bords là, first ride ou genre, ne regardez pas ça, c'est un proto. Et en fait, c'est ces pneus-là où vous faites un truc un peu fun en mode... Ouais, voilà. Parce que tout le monde finit par savoir qu'il y a des nouveautés, qu'il y a des protos, des choses qui tournent. Donc, voilà. C'est le côté un petit peu fun. Et c'est vrai que tous ces pneus-là, ils sont marqués aussi first ride dans l'idée de dire, voilà, c'est du proto et il y a que les teams qui bénéficient de ces pneus-là. Vas-y, on va aller voir ça. Allez. Il te sert à maintenir ton pneu. Là, tu vois, le pneu est plus gentil. Ah ouais. Merci. Moi, je croyais que c'était pour les accrocher au pare-brise. Ah non, mais tu peux pas, mais c'est pas le sapin-là. Bon, là, on est en plein montage officiel. Tout à l'heure, tu me parlais au programme pour les athlètes et tout. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a une cellule qui développe spécialement ça pour ça. Et t'as des athlètes, ils ont des retours, comment ça marche ? Ouais, c'est ça. En fait, t'as une sélection d'athlètes, comme je le disais tout à l'heure, donc à qui on donne des produits particuliers qui ont été vraiment dédiés pour eux. Là, typiquement, c'est le genre de produit quand c'est marqué First Ride. Il y a des numéros là, tout à l'heure, on en a vu avec des numéros. Donc, First Ride, on est vraiment sur des produits spécifiques pour la course et des développements, c'est des prototypes. Et le numéro dont tu parles, c'est un code finalement. Il n'y a que le chef produit chez nous qui sait sa formule magique, si tu veux. Et du coup, pour vous, c'est un test produit pour pouvoir faire un pneu à la fin ou c'est un pneu spécifique aux athlètes ou ça fait les deux en même temps ? T'as un peu des deux parce qu'au final, tu vas avoir des produits qui vont être développés vraiment spécifiquement pour la course et pour l'athlète qui, on va dire, qui ne fonctionneront pas pour tout le monde, qui n'ont pas d'intérêt à être placés sur le marché. Mais d'un autre côté, tu as des produits standards qui sont aussi utilisés par les athlètes et ça nous permet de les améliorer pour faire profiter aux consommateurs. Et là, si on prend un pneu comme ça, genre là, pour tester, vous coupez des crampons et vous dites, vas-y, on essaie sans ces crampons-là ou comment ça marche avec toi ? Ou vous les déplacez ou vous faites quoi ? Ouais, tu peux avoir des hauteurs de crampons qui peuvent changer. Ok. Et au tout départ du développement du pneu, par exemple, on peut changer l'emplacement des crampons. D'accord. Tu vois, les mettre plus haut, plus bas. En fait, c'est ça qui change dans un proto. Un proto, c'est la place des crampons, la dureté, etc. Ouais, exactement. L'écart entre chaque crampon, etc. Et donc, tu vois, au fur et à mesure, ça évolue. Ça nous fait évoluer le moule jusqu'au moule final. Et là, tu vois, maintenant, ils vont être dans des phases où ils vont rouler des produits quasiment finis qui sont vraiment en voie d'homologation chez nous. Du coup, si je coupe tous les milieux, ils marchent quand même encore ou pas le pneu ? Il va marcher. Tu vas par la peau de griffes. Quand les pilotes, ils trouvent des petits tricks comme ça pour faire améliorer le truc, ils nous le remontent. Et demain, peut-être, ça peut donner à nous des idées pour développer un futur produit. Qu'est-ce que tu fais là ? Zéro point. Un point. Deux points. Et là, je vais te faire un mini coup pour le... Cinq. Je comprends pas ton truc là. Yo. Tu t'es mis au biathlon ? C'est pas mal, hein ? Regarde. Ils sont juste... Ils sont de la pièce. Regarde-les, les deux, là. C'est quoi ? C'est quoi ? Double IPA. Une gecko. Bon. On attaque le deuxième jour. Aujourd'hui, ils ont... Pump Track en échauffement. Muscu. Du coup, on va faire de la muscu avec eux. Et après, on va aller voir les... Comment ils... C'est quoi le club ? Le club de Fréjus ? La MSL Fréjus. La MSL Fréjus. Ils vont aller avec ça. C'est cool. Ils vont avec les jeunes. Et ils vont avec les jeunes de Fréjus. Ils vont rouler avec eux. Ils font un peu leurs séances d'entraînement avec eux. Du coup, c'est cool. Ça garde le contact avec les jeunes. C'est stylé. On va voir faire du Pump Track. Il y a la team ! Il y a la team ! Il y a la team ! Toi, tu fais du vélo quand exactement ? C'est quand que tu fais du vélo ? Ça me fait chier de le voir avec... Allez, double, double ! Ok, super ! C'est la musique la plus simple à retenir. En tout, super ! Allez, du jus, tout ! Qu'est-ce que tu dirais un jeune... C'est quoi le premier conseil qu'il arrive pour un jeune pour qu'il réussisse en fait ? Dans quoi, faut pas qu'il se loupe ? En Pump Track ou en général ? Non, en tout, dans sa carrière. Mais... C'est pas évident. Parce que ça dépend vraiment du profil de chaque jeune. T'as ceux qui vont en faire trop. T'as ceux qui vont s'endormir un peu sur leur talent. Une phrase qui ressort souvent, c'est que le travail dépasse le talent. Allez-y, bossez les gars ! Et les parents qui viennent un peu mettre la pression et tout, c'est genre toi chez les jeunes, t'as vu que c'est chaud ou pas des fois ? Moi, les parents, je veux pas les voir, c'est clair, tu vois. On peut virer un jeune s'il y a les parents derrière qui sont des boulets. On va pas se faire chier avec ça. Là, il a plus de lucidité. Là, c'est qu'il faut que je sorte. Non, non. Gauti ! Sors ! Sors ! Sors ! Passe partout ! Sors ! J'ai la clé ! Là, on est attaque la muscu. Donc, Léo, il peut pas faire parce qu'il s'est mis un crash. Vous voyez, il y a un peu... Il y a un peu de travers. C'est fou quand même. Et il y a encore un peu du sang dans les yeux encore là. Là-bas. Du coup, on va faire la séance de muscu. Du coup, il va filmer. Et moi, je vais essayer de faire la séance de muscu avec eux pour voir les charges qu'ils font, même s'ils sont sur une semaine de récupération. Ouais, c'est ça. Il va y avoir... Si. À quel âge, il faut qu'ils commencent à faire un peu de la muscu et tout, là ? Le gainage, ils peuvent commencer en minime. Il faut faire attention, pas faire des pompes. Sinon, ça peut vite faire mal au poignet. Après, muscu, il faut commencer à encaler, gentiment. Et genre là, t'es là pour ceux qui ne fassent pas n'importe quoi, en fait ? Ouais, parce que sinon, ils font vraiment n'importe quoi. Remarque, Léo, il va pas faire n'importe quoi aujourd'hui, non ? Ouais, Léo, il est puni, là. Vu qu'il sait pas faire de vélo, bah, il fait plus de sport. C'est pas la partie relou, la muscu et tout, là ? Non, moi, j'aime bien. T'aimes bien, toi ? T'es sûre ? Non, franchement, ça va. Des fois, c'est vraiment dur et... Des fois, ça va, mais il faut. On a besoin de muscu. Non, c'est moi, je viens faire la réunion en 6 ans. Allez, viens, là ! Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, tu vois ça. Mais c'était qui ? Ce petit boulet d'air, vous vivez à tremper. Oubliez ce matin que tu es pariseux. Là, on vient de finir la séance de muscu. Donc, j'ai fait avec eux pour voir. En vrai, c'est méga dur. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils sont... Bah, tu vois, ils n'ont pas tous 18 ans. Il y en a qui sont plus vieux, mais genre, ils savent déjà exactement les positions. Moi, je ne savais pas du tout faire. Et... Ouais, ils savent les positions, les exercices, comment faire. C'est assez intéressant. Et Guillaume, il a l'habitude, il sait faire, lui. Ouais, ils ont l'habitude de s'entraîner. Ils savent dans quel sens faut le faire, pourquoi ils le font. Et c'est bien. On sent qu'il s'est tout écadré, en fait. Il y a le côté vélo qu'on voit, nous. Et déjà, dès qu'ils étaient en junior, en fait, ils sont déjà prêts à intégrer leur séance de muscu, etc. C'est vraiment intéressant. Je ne pensais pas que déjà, aussitôt, ils étaient déjà pros, en fait, dans ce qu'ils font. Bon, on va aller voir les gens manger déjà. Et après, on va aller voir les jeunes. Tu fais le job, là, un peu, ou pas ? Oui, oui, Cécile m'a demandé de passer le balai. Ouais. Donc, comme tu peux le constater, j'ai une expérience de balai plutôt pas mal depuis... Depuis que tu es avec Cécile. Depuis que je suis avec Cécile. Mais après, là, il y a un petit moment chez moi, par exemple, j'investis dans un aspirateur. Mais franchement, ça va deux fois plus vite. Mais je ne connaissais pas. J'ai appris, là, il y a une semaine que... Putain. Là, on va donc avec tous les gamins du club de Fréjuice. Tous les enfants qui sont derrière, là-bas. Et du coup, vous êtes avec eux les mercredis ? Vous allez avec eux ? Mercredi après-midi, moi. Il y a les plus petits encore le matin. Et après, le samedi après-midi. OK. Et ça, c'est cool parce que, du coup, vous êtes quand même les futurs pros. Et d'avoir des pros comme ça avec eux, ça va être génial, déjà. Et toi, en plus, encore plus que tu as fait le club. Tu as commencé à Fréjuice. Tu as commencé tout au début, quoi. Ouais, c'est ça. Je serais fait 5 ans que je suis au club, 6, 9. Ouais, on fait très longtemps. C'est fait longtemps. Donc, tu as commencé, après, à me disait, tu as appris un peu les... Passer les diplômes pour les encadrer, être avec eux, etc. Là, là, je commence à passer les diplômes. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, je vais faire en train, quoi. Du coup, c'est important pour toi d'avoir ces jeunes, d'être toujours là avec eux et de dire, « Regardez, vous pouvez finir pro après, quoi. » Ouais, franchement, c'est marrant. Ils sont fous en plus. Donc, même s'ils ont 5 ans de moins, tu rigoles tout autant, quoi. C'est ce que tu vas voir. Est-ce qu'en Suisse, quand tu as fait du vélo au début, il y a des structures comme ça avec tous les clubs et tout ou pas trop ? Alors, moi, j'étais dans un club cross-country. Il y a beaucoup pour le cross-country, mais enduro comme ça, non, il n'y a pas beaucoup. C'est cool dehors, tous les gamins comme ça. C'est hyper cool et il y a une bonne ambiance. Et voilà. Oh, t'es enflammé, là ? Tu gardes toujours un petit oeil, toi, quand même, non ? C'est toujours intéressant de voir des jeunes comme ça. On les voit dans leur milieu progresser. C'est vrai que c'est toujours bien de voir, on va dire, cette jeune génération. Parce que demain, c'est des jeunes qui peuvent aussi nous contacter. Nous, à Cheval de France, on aime bien aider ces jeunes-là. Du coup, tu as une relation avec les clubs, justement ? Comment ça se passe ? Ou c'est plus ? Ce n'est pas tant avec les clubs. C'est vraiment les jeunes qui viennent nous… Alors, ils sont peut-être poussés par leur club ou leur entourage, je ne sais pas. Mais ceux qui ont un peu de talent, souvent, ils nous sollicitent directement. Ils nous envoient un book où ils essayent de nous faire un petit mail sympa pour savoir si on peut les aider, etc. Et de savoir qu'il y a des clubs qui les font bosser, c'est un crédit ? Ah oui, mais c'est un vrai plus. Et certains, ça leur donne un petit peu des ailes. Et ceux qui ont vraiment du talent, il y en a certains qui arrivent à signer dans des teams. On a eu le cas, il y a deux ans, avec Hugo Marini. Donc, on a aidé pendant une saison. Et la saison d'après, il nous a dit, désolé les gars, j'ai trouvé un team. C'est cool, c'est bon pour toi. Du coup, c'est important pour… Et toi, tu ne fais pas les sprints, par contre ? Non, moi, je ne fais pas les sprints. En plus, je suis en VAE, donc ils vont tous me tomber dessus et me dire que c'est pas très chito. Je préfère faire profil bas. Tu caches ton jeu ! Est-ce que ça ne fait pas du bien, un peu, aux jeunes forcément, mais aux athlètes, de revenir un peu au contact des jeunes, là où ils ont commencé ? Parce qu'ils commencent à être pros et dans une autre sphère. Ça ne fait pas du bien de revenir dans le club ? Ça les fait redescendre d'un étage, c'est sûr. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le premier vélo que tu reçois, c'est un jouet. Et quand tu passes pro, tu as tendance à oublier que c'est un jeu et qu'il faut savoir s'amuser, partager surtout. C'est ce qui est le plus important parce qu'au final, il ne te reste que les souvenirs après ta carrière. Donc, si tu ne les partages pas avec d'autres personnes, je trouve ça triste. Ouais, tu as le souci trop au travail, en fait. C'était un peu trop sérieux ce que je te dis, non ? Tu n'as pas l'habitude. Donc, venant de toi, non ? J'espère que tu n'as pas mis ce travail pour savoir combien de kilomètres tu as fait à pied aujourd'hui. Non, vraiment pas. Tu comptes, moi. Tu as mis ce travail ? Oui. Non, mais il l'a vu. Genre, les réseaux sociaux et tout, pour vous, c'est aussi important que de faire des résultats ou comment ça se passe ? Les réseaux sociaux, quand même, on se fait connaître par commande sale. Au début, c'était par les réseaux. Du coup, ça aide beaucoup, malgré tes résultats en course. Du coup, tu délies autant de temps pour les deux ? Bon, quand même, il ne faut pas trop être addict à cette merde. Mais voilà, on passe quand même du temps, c'est notre second job, quoi. Euh, Jack ? C'est bien, non ? Qu'est-ce que... On est bon, on y va ? Non, ils voulaient juste vérifier. Comme en Formule 1. Les gueuleux, ils vont toujours bien, mais ils vérifient quand même. Regarde la sortie du virage, regarde bien ! C'est important d'en faire faire des... Il y a les descendeurs, des crosseux, mais qu'ils le fassent tous pareil ? Ouais, c'est important. Qui restent ensemble ? Au final, on fait tous du VTT. Et la spécificité des uns apporte aux autres. Donc, non, c'est bien de mélanger un peu tous les troubles de rails. Comme Lisa qui est passée du cross, finalement, à la descente. Ouais, et tu vois qu'elle a des qualités, mais c'est pas la seule. Il y en a plein, en fait. Le tout, c'est d'arriver à un moment donné à... Ou à les détecter pour une discipline ou une autre. Ou alors qu'ils émergent tout seuls et qu'ils se trouvent, finalement... Qu'ils trouvent leur voix, en quelque sorte. Mais c'est pas ils, hein. Il y en a qui se prennent des boîtes régulièrement. Surtout avec moi. Bon, c'est quand même cool d'avoir des... Des jeunes comme Vidal, comme Jacques et tout, qui viennent au club et tout. Ouais, c'est super cool de venir avec eux. Est-ce que l'objectif, c'est d'essayer d'aller les battre, ou au moins d'essayer de voir un peu, de se mesurer un peu à eux de temps en temps ? D'essayer plutôt de se mesurer à eux de temps en temps. Ouais, faut aller les battre après, hein. Ouais. Un jour peut-être. Nathan, si tu devais devenir comme un du team, tu préfères être qui ? Euh... Qui c'est que t'admire le plus ? Antoine. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Il va vite. Il est... Il est... Il est drôle. Rien à voir avec le vélo, quoi ? Si. Bah, il va vite. Bon. Ça y est, on arrive à la fin de ces 48 heures chrono. Euh... C'était assez rapide, on a fait pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu déjà, d'avoir vu un petit peu l'intérieur. Même si c'est dur en si peu de temps de montrer tout le boulot que vous faites pour les jeunes. Et on veut pas trop me montrer, non plus. Et en plus, en plus, il y a des trucs, euh... C'est vrai qu'il y a des trucs pour montrer. Mais c'était vraiment le côté de montrer pour moi, euh... Le fait que euh... Ils arrivent pas... Par hasard... Cécile l'a dit. Le talent dépasse pas le travail. Et en fait, vous, vous êtes là vraiment pour montrer aux jeunes. Ok, t'es fort. Mais... Donc, à un moment donné, il faut bosser. Et c'est dur parfois, parce qu'ils ont beaucoup de temps pour s'entraîner. Et finalement, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est quand même la mort. Merci, d'ailleurs, de passer ça en boucle. Mais euh... Non, c'est clair qu'il faut vraiment les impliquer tout le temps, quoi. Voilà. Sinon, c'est... Sinon, c'est difficile. Et ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont beaucoup de talent, pour la plupart. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Il faut ramener la confiance en eux, savoir qu'ils sont bons, qu'ils peuvent aller chercher ce podium. Et bien souvent, t'as la peur de gagner, qui fait qu'au final, ils ont tout le potentiel pour le faire. Mais finalement, cette petite peur... Ah, elle les bloque un peu, quoi. Ouais, elle les bloque, complètement. Et le but, c'est qu'ils s'expriment et qu'ils passent au-delà de ça. Et aussi, on peut remercier Guillaume, avec Schwab notamment, qui est venu pour faire le support. C'était intéressant de voir, justement, déjà dans les jeunes, l'implication de certaines marques, justement. Alors, des fois, ça peut mettre un peu la pression aussi, j'imagine. Ça peut. Mais c'est un côté positif de les avoir en soutien. On n'attend pas que ce soit des stars pour venir aider le team, le club, etc. Non, clairement. Et on fait beaucoup de tests déjà avec Commensale, avec SRAM RockShox. Mais le premier point de contact qu'on peut avoir avec le vélo sur le sol, c'est quand même le pneu. Et pour nous, c'est une partie qui est très importante. Le fait qu'ils viennent à domicile sur nos trails, qu'on puisse tester les différentes gommes. Que tu les mettes dans la porte. Voilà. Non, parce que c'est pareil. Tu vois, tu es dans ton usine, tu penses à plein de choses. Et au final, ce que tu veux, toi, ton côté, ce que tu as l'habitude de rouler, c'est complètement différent de ce qu'eux peuvent penser. Là, le fait qu'ils viennent, déjà, ils ont le regard sur le terrain. Ils ont le regard sur le pratiquant. Les besoins et tout. Les besoins. Et là, en plus, on ratisse large. Parce qu'effectivement, avec le club, comme tu l'as vu cet après-midi, c'est du compétiteur jusqu'au débutant. Occasionnel un peu. Occasionnel. Et du coup, tu ratisses quand même très large. Et c'est important pour les marques de savoir ce que veut réellement le top pilote. Comme le monsieur tout le monde qui fait du vélo. Comme le monsieur tout le monde. Je ne voulais pas le dire. En tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir invités. C'est super. En plus, on a pris le soleil. Ça nous a fait plaisir. On a hâte de les voir. On les suivra puisqu'on va, en 2023, retourner sur les Coupes du Monde avec nos vidéos sur la descente. Ça, c'est cool. Donc, on aura un oeuvre. On ira un petit peu les charrier un petit peu. Ça va leur faire du bien, leur mettre un peu la pression. Ça, tu sais le faire. On te fait confiance. Et puis voilà, on te souhaite de continuer. On se revoit de toute façon dans les cas sur le bord de la piste dans les prochaines séances. Ça marche. Ciao à tout le monde. Bye bye. Et puis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.